Vous êtes entré dans le maquis quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je crois que ça suffit maintenant. Combien de personnes sont mortes, mutilées ou ont quitté leur village ? Nous allons vous accompagner dans la recherche de la paix. Je puis vous assurer que nous allons être les garants de cet accord. C'était les mots du chef de l'État bissao-guinéen, Omaro Sissouké Mbalo, en s'adressant à César Atoutbadiad, lors de la signature de l'accord de paix avec des rebelles de la Casa Mons, le jeudi 4 août 2022. Déposer les armes et favoriser la paix en Casa Mons, sujet de l'un des plus vieux conflits de l'Afrique, a été au centre de la lutte de plusieurs autorités. Je salue l'accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissao entre le Sénégal et le comité provisoire des ailes politiques et combattantes du MFDC. Je reste engagé pour la consolidation de la paix durable en Casa Mons. Avaient déclaré le président de la République, Makissal, juste après la signature de l'accord. Et ce n'était pas la première fois. En mars 2014 déjà, Makissal appelait au dépôt des armes. Osons la paix, la paix des braves, sans vainqueurs ni vaincus, mais dans le respect de l'intégrité territoriale du Sénégal. Néanmoins, l'armée sénégalaise avait lancé une opération contre la rébellion dans l'optique de démanteler les bases de la faction du mouvement des forces démocratiques de la Casa Mons sous tutelle de Salif Sayo le 14 mars 2022, ce qui avait causé des déplacements massifs des populations vers la frontière gambienne. Le président de la République, Makissal, a renouvelé son engagement pour la paix en Casa Mons lors du dernier conseil présidentiel sur le développement de la région de Sayo. Je renouvelle mon appel à mes frères du MFDC pour définitivement enterrer la hache de guerre et travailler résolument vers le dépôt des armes.